Cette initiative sort de notre déménagement d'Amsterdam dans l'arrière-pays de la Drôme, de Préalpes, en 1973, pour faire le retour à la nature. Cette expérience, surtout notre rencontre avec les vieux paysans du coin qui attendaient à la fin de leur civilisation, je le raconte partout, à nous inspirer de rester et de prendre le relais. On a appris le métier d'eux et on a adapté leur savoir-faire, leur tradition au temps moderne. Quand on est allé en retraite, on a trouvé des jeunes qui ont repris et on a pu installer des autres dans notre village et ça nous a donné l'idée de faire ça sur une autre échelle. Pour ça, on avait besoin d'une autre forme de structure que le groupement foncier agricole qui existait déjà et où les gens mettaient ensemble un peu de sous pour acheter une ferme, pour un voisin, un ami, un fils, un neveu, etc. En 2003, on a créé une association Terre des Liens nationale. Ensuite, en 2006, on a créé une société d'investissement solidaire. Et en 2009, on a créé un fonds de dotation. En même temps, on a créé des associations Terre des Liens dans pratiquement toutes les régions de France. On a réuni 36 millions d'euros, on a acheté 100 fermes et on a à peu près entre 2 500 et 3 000 hectares. Et on embauche 200 personnes ou on loue, on a 200 fermiers à peu près qui travaillent sur ces fermes. On a un bon soutien de beaucoup de régions. On va avoir une modeste participation peut-être de ministères à notre fonctionnement. Et ce qui est beaucoup plus important, on est consulté sur des sujets qui concernent la gestion de la Terre. Et ça, c'est un succès certain qui montre qu'il y a encore un intérêt en France pour l'agriculture qu'on veut propager. Et ça, ça veut dire une agriculture de proximité, biologique, paysanne, un peu d'intrants, transformation à la ferme, etc. Le fait qu'on développe une agriculture high-tech, robotisée, où on n'a pas besoin des gens, et en Europe, c'est déjà grave. Et dans l'Europe d'Est, c'est très grave. Mais dans l'Afrique et dans l'Asie, c'est désastreux et catastrophique. Ce qu'on fait actuellement dans le reste du pays, c'est de chasser les paysans vers les grandes villes et créer des grands plantages de cannes au sucre ou d'huile de palme. C'est un crime contre l'humanité. C'est une bombe nucléaire autour de chaque ville africaine. La terre, c'est un bien commun qu'il faut considérer comme l'eau et l'air, comme quelque chose de commun à nous tous. C'est la force de cupidité et de consommation et de croissance et de compétitivité qui prennent le dessus. Et c'est ça, le drame de nos jours, qu'on coupe avec le passé et qu'on ne croit que dans le futur et qu'on détruit sans le savoir énormément de notre savoir-faire historique, notre connaissance, notre tradition. Et de toute façon, l'homme n'est pas capable de s'adapter avec cette vitesse de ces dernières 200 années. Ça fait des dégâts. Et je peux vous dire, ça, on rencontre chaque jour. Terre des Liens est un petit acteur dans ce monde. Et la seule chose qu'on veut, c'est dans une coalition plus importante, d'amener nos savoir-faire sur la gestion de la terre, qui est une des bases de priorité à résoudre. Sous-titrage ST' 501